Et on a vu dans les cours précédents que le but de Satan, c'est pas de te faire tomber juste dans le mensonge, ou juste dans la fornication, ou juste dans le vol, ou juste dans le vol d'argent, ou juste dans les jeux de hasard. Non. Son but final, c'est pas ça. Ça, c'est juste quoi ? Ça, c'est juste des introductions. Ça, c'est juste pour ouvrir les voies qui mènent au cœur. Ça, c'est juste pour prendre possession des lieux. Mais le but final, c'est quoi ? C'est d'affaiblir le cœur, le mettre dans l'obscurité totale, de sorte à ce qu'il ne puisse plus distinguer entre le bien et le mal, pour ensuite y introduire quoi ? C'est ça son but. Quand il t'aura détruit avec la maîtrise, on a dit, c'est quoi l'étape finale ? C'est comme un chirurgien, en fait. Il ouvre, il fait ce qu'il a à faire, et après il fait quoi ? Il recoue. Il recoue, de sorte à ce que de l'extérieur, on ne voit plus aucun défaut. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là qu'il repousse la personne vers les bonnes actions d'apparence. Une fois qu'il a corrompu son cœur avec shirk ou le kofor, il lui dit, de nouveau, ne fais pas les actes de turpitude. Prie devant les gens. Parle d'une bonne manière. Il ne tombe pas dans les mauvaises choses en public. Comme ça, comme on l'avait vu, il attire les ignorants avec son apparence. Son intérieur, ça il est fichu. Il est détruit son intérieur avec le kofor. Mais maintenant, il va falloir attirer les gens vers cette personne pour qu'il leur transmette le kofor. Donc, il ne va pas attirer les gens en volant ou en forniquant ou en ceci ou en cela. Non, il faut qu'ils reprennent une apparence pieuse. Et c'est pour ça que l'Ahl al-Bida il ne se lasse pas de faire les bonnes œuvres. Vous avez remarqué, l'Ahl al-Bida, ils sont motivés. Les gens de l'innovation et de l'égarement ils ne ratent pas une prière à l'heure. Ils font des choses incroyables que les Sunnis n'arrivent pas à faire. Regardez le khawariz qui jouent les nuits. Ils lient le Qur'an non-stop. Regardez le nombre d'écoles qu'on a qu'ils ouvrent. Regardez le nombre de centres d'enseignements qu'ils ouvrent. Ils récoltent beaucoup d'argent. Ils font beaucoup d'actions. Beaucoup d'humanitaires. Beaucoup de khayr d'apparence. Ils ne sont jamais fatigués. Regardez l'établir juste. Ils ne sont jamais arrêtés l'établir. Ils parcourent la terre entière. Ils font le tour du globe. Ils ne se fatiguent pas. Pourquoi ? Pour faire ce qu'ils appellent le da'wah. D'accord ? Le chaïpan, il les pousse. Vas-y, il va en Inde, en Amérique, en Australie, en Afrique du Sud, en Europe, en Islam. Il va. Il ne s'arrête jamais. Jamais fatigué. Toi, tu vas juste à Paris. Tu prends un dors. Si tu reviens, tu es mort. Tu dors une semaine. C'est vrai. C'est vrai, subhanallah. Les chouyouches, ils viennent à nous. On assise juste à trois dourous d'affiné. Ça y est, on est bons pour aller dormir. Eux, ce n'est pas qu'ils s'assoient. Ils attendent l'ilm. Eux, ils parcourent la terre, le globe. Ils font le tour du globe pour propager le bid'ah. Ils y arrivent. Ils ne sont pas fatigués. Pourquoi ? Je ne sais pas qu'ils les poussent. Mais toi, quand tu veux faire le rêve, les chouyouches, ils t'empêchent. C'est ça, la différence. Il y a des gens, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ils disent, « Oh, mais regarde, vous les critiquez, mais eux, machin, ils ouvrent des écoles coraniques, ils partent à gauche, à droite, ils vont à l'étranger, ils font « Da'wah, qu'un homme, vous, vous faites quoi ? » C'est ça, le secret, en fait. C'est ça, le secret, en fait.